6 choses à ne pas faire quand tu es avec la femme qui t'intéresse, quand tu es avec la fille qui t'intéresse. Tu fréquentes une fille, elle t'intéresse. Tu fréquentes une femme, elle t'intéresse. Et tu veux aussi qu'elle s'intéresse à toi comme toi tu es intéressé par elle. Le but de cette vidéo n'est pas de te demander de prétendre. Genre joue le mec calme, joue le mec posé, fais semblant d'être un mec bien pour qu'elle t'accepte. Non, tu n'as pas besoin de jouer le mec parfait pour qu'une femme s'intéresse à toi. Ok les gars, donc le but de cette vidéo c'est de créer l'intérêt chez la femme qui t'intéresse. Et pour ça, il y a certaines choses que tu dois éviter de faire quand tu es avec elle. Premièrement, abonne-toi, active la cloche, partage la vidéo, laisse un like. La première chose que tu dois éviter de faire quand tu es avec la femme qui te plaît, quand tu es avec la fille qui te plaît, ne néglige jamais ton apparence. Ok frère, ne néglige jamais ton apparence. Quand tu sais que tu vas voir la fille qui te plaît, ou quand tu sais que vous avez un rencard, vous avez l'habitude de traîner ensemble, bro, ne néglige jamais ton apparence. Même si tu es un monfoutiste, tu es le genre de mec qui s'en bat les couilles. Bro, ne t'en bats jamais les couilles de ton apparence. Parce que ton apparence, c'est la première chose que les femmes regardent. La première chose. Elles ne connaissent pas ton cœur, elles ne connaissent pas quel type d'homme tu es. Donc l'une des choses qui va faciliter l'approche, c'est ton apparence. Parce que les femmes, quand vous les approchez, elles vous observent. Oui, elles regardent ton style vestimentaire, elles regardent ton visage. Certaines, elles regardent ta dentition. Donc pendant que tu parles, elles regardent tes dents pour voir si elles sont propres, pour voir si elles sont blanches. Certaines, elles regardent même les chaussures. Donc si tes chaussures sont sales, certaines, elles vont conclure que tu es un mec sale. Et quand tu gères ton apparence, tu es confiant. Oui, tu parfumes bon, tu es bien coiffé, tu es bien habillé, tu es confiant. Ok frère, ne doute jamais quand tu es avec la meuf qui te plaît. Ne doute jamais de toi. Si tu doutes de toi, et elles sentent ça, tu seras moins attractif. Ok frère, tu ne peux pas créer l'intérêt chez une femme si tu doutes de toi. Oui, parce que l'une des choses qui fait réagir les femmes, c'est la confiance qu'un homme dégage, l'énergie qu'un homme dégage. Ok frère, donc ne néglige jamais ton apparence. Sois toujours confiant. Ne doute pas quand tu es avec elle. Si elle se rend compte que tu doutes de toi, elle ne sera pas vraiment intéressée. Oui, un homme confiant fait réagir les femmes. Ok frère, donc même si tu es le genre de mec qui s'en bat les couilles, ne t'en bats pas les couilles de ton apparence. La deuxième chose que tu dois éviter, quand tu es avec la fille qui te plaît, quand tu es avec la femme qui te plaît, ne précipite pas les choses. Ton but, c'est de créer de l'intérêt chez elle. Si tu précipites les choses, elle va s'éloigner. Les femmes n'aiment pas les hommes qui leur mettent la vitesse. Ok frère, si elle se rend compte que tu mets la vitesse, tu veux trop vite conclure, alors que tu n'es même pas sûr qu'elle est intéressée, elle prendra ses distances. Même si elle aime ta compagnie, elle prendra ses distances. Laisse-lui le temps de s'intéresser à toi. Laisse-lui le temps de voir quel type d'homme tu es. Laisse-lui le temps de tomber amoureuse. Ok frère, ne sois pas trop collant, ne sois pas trop présent, ne précipite pas les choses. Une femme qui n'est pas intéressée, si tu précipites les choses, elle trouvera toujours que tu précipites. Mais si c'est elle qui est intéressée par toi et elle précipite les choses, elle ne verra jamais qu'elle précipite les choses. Ok les gars, donc ne précipitez pas les choses. Laissez-la se donner à vous. Attirez-la à vous. Ok les gars, en travaillant sur votre apparence, en étant toujours confiant, ne doute pas de toi. Fais-lui passer un bon moment et tu crées de la distance. Laisse-la venir à toi. Pour faire ça, tu ne dois pas précipiter les choses. La troisième chose à éviter, quand tu es avec la femme qui te plaît, ne l'appelle pas par les petits noms intimes. Ok frère, elle n'est pas encore intéressée. Elle ne t'a pas montré les signes d'intérêt. C'est toi qui veux d'elle, c'est toi qui la drague. Donc ne commence pas à l'appeler bébé, mon cœur, ma chérie, non. Ok frère, appelle-la par son prénom. Quand tu dragues une femme, tu l'appelles par son prénom. Ok frère, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en face. Et je te garantis, si tu tentes de faire ça dans l'inbox d'une femme, elle ne te répondra jamais. Je te mets au défi. Va dans l'inbox d'une femme qui te plaît, sur Facebook, envoie-lui un message. Coucou mon cœur, coucou mon bébé, tu me plais. Bro, elle ne va jamais te répondre. Si elle te répond et que vous parlez bien, fais la capture d'écran et envoie-moi ça sur mon Instagram. Ok ? Peut-être là, j'aurai tort, mais par expérience, elles ne vont jamais répondre. Donc, une femme, si tu veux créer l'intérêt chez elle, ne l'appelle pas par les petits noms. Mon bébé, mon cœur, non. Elle n'est pas encore intéressée. Maintenant, si tu remarques qu'elle commence à te montrer des signes d'intérêt, elle commence un peu à te toucher, elle commence un peu à t'écrire, elle t'appelle un peu très souvent, elle prend de tes nouvelles, elle veut constamment te voir, là, tu peux l'appeler par des petits noms. Par exemple, moi, quand une femme me montre qu'elle est vraiment intéressée et que l'intérêt est réciproque, je commence à l'appeler ma petite. C'est comme ça que moi, je fais avec les femmes. Quand une femme me montre qu'elle est intéressée et que l'intérêt est réciproque, je l'appelle ma petite. En fait, je lui montre déjà qu'elle ne peut pas me dominer. En l'appelant ma petite, je la mets déjà à sa place. Que ta place, c'est là, tu es ma bonne petite. Tu es ma petite. Certaines, elles boudent. Oh non, je ne suis pas ta petite, je ne m'appelle pas comme ça, mais je garde ma position, ma petite. Je la taquine comme ça, tu es ma petite. Ok les gars, mais tant qu'elle ne te montre pas les signes d'intérêt, ne l'appelle pas par les petits noms intimes, certaines femmes, elles n'aiment pas ça. Ne jamais diriger avec ton portefeuille. Ok frère, si tu veux qu'une femme s'intéresse à toi, ne dirige pas avec ton portefeuille. Ok frère, ne sors pas l'argent, genre tu veux trop montrer que tu as l'argent. Tu veux trop montrer que tu as les biens. Non bro, c'est la pire erreur. Si tu remarques que c'est le genre de femme pour avoir son attention, il faut faire sortir l'argent. Mon frère, stop tout, ne la calcule plus. Ok frère, tu remarques qu'elle commence à te demander les dépôts, les transferts, pour parler avec elle, elle te dit, envoie-moi le forfait, je n'ai pas de crédit. Mais elle est constamment en ligne. Mais quand toi, tu lui envoies un message, elle te dit, envoie-moi le forfait, je n'ai pas de déta, je n'ai pas de bundle, je n'ai pas... Bro, non, ne parle même plus. Ok frère, si tu montres à une femme que tu as l'argent, bro, elle va te suivre pour ton argent. Déjà qu'elle ne nous aime pas, pour qui nous sommes. Donc, n'amplifie pas les choses. Ok frère, quand tu dragues une femme, drague-la normalement. Emmène-la dans un parc, fais-la rêver. Maintenant, si tu remarques qu'il faut mettre l'argent sur la table pour qu'elle te calcule, tu stoppes tout. Ne jamais te diriger avec ton portefeuille dans la drague. Ne lui montre pas que tu es dans le manque. Tu ne peux pas créer de l'intérêt chez une femme qui te plaît en lui montrant que tu es dans le manque. En lui montrant que ça fait 6 mois que tu n'as pas qu'haine. En lui montrant que ça fait 1 an que tu es célibataire, que tu te masturbes. Bro, non. Une fois qu'elle se rend compte que tu es dans le manque, à ses yeux, tu seras moins attractif. Même si ça fait 6 mois que tu n'as pas qu'haine, ne lui montre pas ça. Ne lui montre jamais tes insécurités. Non, les femmes ne veulent pas de moi, le game est difficile pour moi, ça fait 1 an que je suis célibataire. Non, bro. Un homme attractif ne fait pas ça. Ok, frère ? Donc, si tu es dans le manque, ça fait longtemps que tu n'as pas fait l'amour, garde ça pour toi. Ok ? Tu veux qu'elle te désire, ne lui montre jamais que tu es dans le manque. ne lui montre jamais des signes d'insécurité. Ne lui dis pas que tu l'observes. Quand tu dragues une femme, quand tu observes une femme, ne lui dis pas que tu l'observes. Si tu dis à une femme que tu l'observes pendant la drague, elle va prétendre d'être le genre de femme que tu veux. Elle fera semblant d'être le genre de femme que tu veux. Oui, ne dis jamais à une femme, je veux une femme comme ça, mon genre de femme, c'est des femmes qui sont comme ça. Non, une fois que tu dis ça, elle va jouer la carte du genre de femme que tu veux. Ok frère ? Donc quand tu dragues une femme, tu traînes avec une femme qui te plaît. Ne lui dis pas quel genre de femme tu aimes, quel genre de femme tu veux. Sinon, elle va prendre ce rôle pour te faire croire qu'elle est la femme qu'il te faut. Ok frère ? Fréquentez-vous, mais ne lui dis pas que tu l'observes. Ok ? Ne fais jamais ces choses devant la femme que tu veux. Sois toujours confiant, sois toujours présentable. Ne montre aucun signe d'insécurité. Ne lui montre pas que tu es trop dans le manque. À ses yeux, tu seras attirant. Ne lui dis pas trop quel genre de femme tu veux. Non, 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 non. Observe-la. Et une fois que tu remarques quelque chose qui ne te plaît pas, tu remarques ça plusieurs fois. Éloigne-toi. Ok frère ? Si tu as aimé la vidéo, partage, abonne-toi, laisse un like, portez-vous bien. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501